Musique Notre cours pour aujourd'hui c'est la visibilité d'un objet. Elle est désignée pour les élèves de la première année BIOF. Elle entre dans la partie 3 de la physique, l'optique. Notre cours a le plan suivant. On va commencer tout d'abord par une introduction. Premièrement, les conditions de visibilité d'un objet dans lesquelles on va définir qu'est-ce qu'un objet lumineux, quelles sont les conditions de visibilité d'un objet. Deuxièmement, la visualisation et la propagation de la lumière. Dans ce paragraphe, on va visualiser les rayons lumineux, qu'est-ce qu'un rayon lumineux et qu'est-ce qu'un fissot lumineux. Aussi, on va déterminer comment il se propage la lumière dans les milieux transparents ou bien dans le vide. Troisièmement, on va voir les phénomènes de réflexion et réfraction. Pour chaque phénomène, on va faire une petite définition et on va déterminer les lois OLE et OBI. On va finir par un petit exercice. Comme introduction, l'optique est la partie de la physique qui traite la lumière, son comportement, sa propagation et de ses propriétés. L'optique étudie aussi les lois régissant les phénomènes lumineux et en particulier la vision. Comme vous voyez dans le schéma, on a un objet qui est un objet éclairé. Il diffuse à son tour les rayons lumineux vers l'œil de l'observateur. L'œil produit un fleur nerveux transmis par le nerf optique vers le cerveau. Le cerveau traite les données pour qu'on puisse voir cet objet. Donc, la lumière est l'agent qui nous permet de voir. Maintenant, quelles sont les conditions de visibilité d'un objet ? Mais d'abord, on va définir qu'est-ce qu'un objet lumineux. Un objet lumineux est un objet qui émet de la lumière. On peut distinguer entre deux types. Les objets lumineux qui produisent leur propre lumière, comme exemple ici le soleil, les flammes de bouger et la lampe, on les appelle sources primaires. Et les objets lumineux qui diffusent la lumière, ça veut dire qu'ils ne sont pas visibles que si elles sont éclairées, on les appelle sources secondaires. Exemples, planètes, arbres, livres, etc. D'accord ? Voyons cette figure-là. On a ici le soleil qui produit la lumière comme une source primaire. Ces lumières arrivent à l'arbre. L'arbre, à son tour, elle reçoit et elle diffuse la lumière. Donc, l'arbre ici, c'est une source secondaire. Seulement, les rayons qui arrivent à l'œil de l'observateur ne permettent de voir l'arbre. Maintenant, quelles sont les conditions de visibilité d'un objet ? Pour arriver à déterminer ces conditions, on va faire deux situations. La situation numéro 1. Lorsqu'un observateur se trouve dans une pièce obscure, ça veut dire qu'elle n'est pas éclairée, elle ne voit rien. Donc, pour pouvoir distinguer les objets présents autour de lui, effectivement, elle doit allumer de la lumière. Donc, on peut conclure que la visibilité d'un objet nécessite de la lumière. Passons à la situation numéro 2. Lorsqu'on place un objet, une bougie allumée dans une boîte de carton fermée, on ne voit pas l'objet malgré qu'il est éclairé. D'accord ? La lumière émise par l'objet éclairé ne peut pas traverser les plaques de carton opaques pour arriver à l'œil de l'observateur. Dans la situation numéro 2, malgré que l'objet est éclairé, on ne peut pas le voyer. Pourquoi ? Parce que la lumière émise par l'objet n'arrive pas à l'œil de l'observateur. Donc, la visibilité d'un objet nécessite que la lumière provenant de cet objet arrive dans l'œil. Ça, c'est les deux conditions de visibilité d'un objet. Pour conclure, donc, pour voir un objet, il doit être éclairé, c'est la première condition, et l'œil de l'observateur doit recevoir de la lumière diffusée par cet objet. C'est la deuxième condition. D'accord ? Maintenant, arrivons à la visualisation et la propagation de la lumière. Avant ça, on va visualiser un rayon lumineux, mais qu'est-ce qu'un rayon lumineux ? Une source de lumière émet en général de la lumière dans plusieurs directions. L'ensemble des rayons de lumière correspondent alors à un faisceau lumineux. Ce dernier peut être présenté par les rayons de lumière qui les délimitent. Ça veut dire quoi ? Ici, on a une lampe qui est éclairée, d'accord ? Elle nous donne un faisceau de lumière. Ce faisceau de lumière, il est délimité par deux rayons. Le rayon, sachant qu'un rayon lumineux représente le trajet rectiligne orienté, suivi par la lumière. D'accord ? Maintenant, pour visualiser un rayon lumineux, on va faire deux expériences. La première, dans cette expérience, en envoyant à l'aide d'une source laser un faisceau lumineux étroit sur un écran. D'accord ? Ça, c'est l'origine, ou bien la source de la lumière. On va éclairer cet écran avec un faisceau lumineux. D'accord ? Lorsqu'on éclaire l'écran, on ne peut voir une tâche lumineuse sur l'écran. Seulement. On voit seulement la tâche sur l'écran, aussi le point à la sortie du laser. D'accord ? Mais le faisceau de la lumière entre la lampe et l'écran n'est pas visible. Donc, on conclut que la lumière ne se voit pas lors de sa propagation. Donc, pour visualiser, on peut cependant visualiser un faisceau de lumière avec des particules. particules, exemple, les poussières de fumée ou même des gouttelettes d'eau, qui se comportent comme des objets diffusants lorsqu'elles se situent à l'intérieur de faisceaux lumineux. D'accord ? Donc, ici, on pulvérise de la poussière de craie entre la source et l'écran. Donc, comme vous voyez ici, le faisceau de laser est apparu. D'accord ? Donc, comme exemple, dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, aussi la présence d'impuretés ou des particules en suspension dans l'air permet de matérialiser le parcours de la lumière. Comme vous voyez ici, le rayon solaire entre par la fenêtre. La matérialisation des rayons se fait par des impuretés présentes dans l'air. Ici, les rayons solaires passent à travers du nuage. Donc, on voit les rayons de soleil. Maintenant, comment se propage un rayon lumineux ? On fait cette expérience. On dispose de trois plaques E1, E2 et E3 percées d'un trou et une lampe comme source de rayons lumineux. D'accord ? Voyons. Dans le cas numéro 1, les trois trous ne sont pas alignés. Ils sont décalés entre eux et avec la source de la lumière. Donc, on ne voit pas la lumière. D'accord ? Parce que le fisseau lumineux n'arrive pas à l'œil de l'observateur. Maintenant, regardons le cas numéro 2. Les trois plaques sont alignées avec la lampe. Ici, le fisseau lumineux arrive à l'œil de l'observateur. Donc, on voit la lumière venant de la lampe. D'accord ? Donc, lorsque les trous des plaques sont alignés, l'œil observe de la lumière. On peut déduire que dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage à partir de la source en ligne droite. D'accord ? Comme indique le cas numéro 2. Maintenant, troisièmement, les phénomènes de réflexion et de réfraction. Commençons par le phénomène de réflexion. Pour la mettre en évidence, on fait cette expérience. Lorsqu'on envoie un fisseau lumineux obliquement, ça veut dire incliné, sur la surface réfléchissante d'un miroir, il se réfléchit. D'accord ? Donc, elle se réfléchit. Donc, elle change brusquement la direction. D'accord ? Et ça, c'est le phénomène de la réflexion. Parce que ici, comme on voit ici, c'est le rayon incident émé par la source laser. D'accord ? Ici, c'est le rayon réfléchi, comme indique la figure à droite. D'accord ? Le rayon incident, elle constitue avec la normale. La normale, c'est la droite perpendiculaire sur le plan réfléchissant du miroir. D'accord ? Donc, cet angle I, on l'appelle l'angle d'incidence. L'angle R, c'est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale. On l'appelle l'angle de réflexion. Donc, comme vous voyez ici, on peut distinguer que I égale à R. Ça veut dire que l'angle d'incidence et l'angle réfléchissant, l'angle de réflexion sont égaux. Maintenant, quelles sont les lois auxquelles il obé le phénomène de réflexion ? Pour déterminer ces lois, on place un miroir plan sur un disque gradué. Le disque gradué ne permet de mesurer l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Comme indique la figure suivante. On en voit un fisseau lumineux, de telle sorte que le rayon incident arrive au point O. Le point O, c'est le point d'incidence. C'est le point d'intersection entre le rayon incident et la surface de la miroir. D'accord ? Et que l'angle d'incidence soit égal à 10. Puis, on mesure l'angle de réflexion R. On recommence l'expérience en faisant varier l'angle de 10 à 60. Les résultats obtenus sont figurés dans ce tableau. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ce tableau ? On peut conclure que les deux angles, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, sont égaux. D'accord ? Donc, conclusion. La réflexion obie à des lois appelées les lois de Snell-Descartes. La première loi, c'est que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au plan réfléchissant se trouvent dans le même plan. La deuxième loi, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, I égale à R. Maintenant, passons au phénomène de réfraction. Pour la mettre en évidence, on émerge partiellement un crayon dans un verre d'eau. Le crayon semble être brisé au niveau de la surface libre de l'eau, la surface de contact entre l'eau et l'air. Cette expérience, elle illustre le phénomène de réfraction de la lumière. Donc, pour définir le phénomène de réfraction, on appelle réfraction de la lumière le changement de direction qu'il subit lorsqu'elle traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents. Maintenant, on fait cette expérience pour déterminer les lois auxquelles elle obéit la réfraction d'un fissolumineux en passant d'un milieu qui est l'air, à un autre milieu qui est le plexiglas, d'un indice de réfraction 1,5. On envoie à l'aide d'une source laser un fissolumineux sur un demi-disque, ça c'est le demi-disque, un plexiglas d'indice de réfraction 1,5 que l'on place sur un disque gradué. Comme on a déjà dit, le disque gradué nous permet de mesurer la valeur de l'angle. D'accord ? Et à chaque fois, on mesure l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2. Sachant que l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et l'anormal. L'angle de réfraction, aussi, c'est l'angle entre l'anormal et le rayon réfracté. La figure suivante nous donne deux cas. Ici, I égale à 20 et I1 égale à 20 et I2, on a trouvé que I2 égale à 32 degrés. Pour ce cas-là, on a I1 égale à 40 degrés et I2, on a trouvé que I2 égale à 76 degrés. Les résultats sont figurés sur ce tableau. Donc, on calcule le sinus de I1, le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction. On trouve, si on trace la courbe représentative de la fonction sinus I1 en fonction de sinus I2, on trouve la courbe de sa tallure. Donc, depuis cette courbe-là, on trouve que le graphe obtenu est une droite passant par l'origine. Donc, sinus I1 est proportionnel à sinus I2. On constate, donc, que le rapport sinus I1 sur sinus I2 est constant. On le note N2 sur R1. Ou bien, c'est l'indice de réfraction de milieu 2 qui est le plexiglas par rapport au milieu 1 qui est l'air, dans ce cas-là. Donc, on écrit N2 sur 1 égale à N2 sur N1. Dans le cas de l'expérience précédente, on trouve, si on calcule le coefficient directeur de cette droite, qui est ce rapport de N2 sur N1, on trouve 1,5. D'où, on peut tirer la relation entre les deux angles. On trouve que N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Et ça, c'est la deuxième loi de la réfraction. Donc, on conclure que la réfraction obie à des lois, appelées les lois aussi de Snell-Descartes. La première loi, c'est que, voyons ici, c'est que le rayon incident et le rayon réfracté et la normale se trouvent dans le même plan. Ça veut dire qu'elles sont coplanaires. La deuxième loi, l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2 sont liés par la relation N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Ici, on a figuré quelques indices de réfraction de quelques milieux. Donc, ça, c'est les deux lois de Snell-Descartes auxquelles elle obéit la réfraction. Maintenant, on va finir par un petit exercice. Le but de cet exercice, c'est de déterminer l'indice de réfraction d'un verre. Un rayon lumineux issu d'une source laser se propage dans l'air et vient frapper la surface de polycarbonate. Sachant que le polycarbonate est un verre organique permettant d'obtenir des verres de linuité d'une extrême légèreté. D'accord ? Donc, ici, on a un milieu, le premier milieu, c'est l'air. Le deuxième milieu, c'est le polycarbonate ou bien le verre. Reproduire et compléter le schéma assidu en indiquant l'angle d'incidence et l'anormal à la surface de séparation des deux milieux. Deuxièmement, l'angle de réfraction observé dans le matériau a pour valeur 21 degrés, représenté sur le schéma le trajet de la lumière dans ce matériau. Troisièmement, donner l'expression de la deuxième loi de Descartes. Quatrièmement, exprimer l'indice N2 d'un matériau et en déduire sa valeur. On passe à la solution. Passons maintenant à la solution. La première question, reproduire et compléter le schéma assidu en indiquant l'angle d'incidence et l'anormal à la surface de séparation des deux milieux. Donc, on a ici la surface de séparation des deux milieux ou bien qu'on appelle le dioptre. Le dioptre, d'accord ? Donc, pour compléter le schéma, premièrement, on trace ou bien on dessine avec des pointillés la normale. D'accord ? Le rayon incident, il constitue, comme on l'a déjà dit, un angle de 30, un angle de 35 degrés. Donc, l'angle d'incidence, c'est E1. C'est le 35 degrés. C'est le E1. D'accord ? La deuxième question, l'angle de réfraction observé dans ce matériau a pour valeur 21 degrés. On représente sur le schéma le trajet de la lumière dans ce matériau. Donc, pour tracer l'angle de réfraction, on va le tracer à partir de la normale. La normale ici, donc, l'angle de réfraction, elle constitue un angle, comme on l'a déjà dit dans le texte d'exercice, 21 degrés. Donc, on va mesurer ici 21 degrés. C'est l'angle de réfraction qu'on appelle I2. D'accord ? Donc, ici, comme vous voyez, la normale, le rayon incident, le rayon réfracté, elles sont coplanaires. Ça veut dire qu'elles appartiennent au même plan. D'accord ? La troisième question, donner l'expression de la deuxième loi de Descartes. Donc, la deuxième loi de Descartes, l'expression de la deuxième loi de Descartes. Et la deuxième loi de Descartes, elle nous a dit qu'elle parle de la proportionnalité entre l'angle d'incidence et l'angle de la réfraction. On a N1, sinus, et 1 égale à N2, sinus et 2. Pardon ? Sinus et 2. Ça, c'est la deuxième loi de Descartes. Sachant que la première loi, comme on a déjà dit, que le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont coplanaires. Maintenant, quatrièmement, on exprime l'indice N2 de matériaux et on déduit sa valeur. Donc, depuis la deuxième loi de Descartes, on peut tirer l'expression de l'indice de réfraction de milieu N2. Ça, N1. Pour le milieu N1, c'est l'air. Donc, N2, depuis cette relation-là, on peut tirer N2 égale à N1, sinus et 1 sur sinus et 2. Donc, application numérique, on trouve N2, N1. On a dit que N1, c'est l'indice de réfraction de l'air. C'est 1. Sinus de E1, sinus de l'angle d'incidence. Donc, sinus, l'angle 35 sur le sinus de l'angle de réfraction 21. Égale. Et on va terminer. 1 N2, donc, égale 1,6. Elle n'a pas d'unité. D'accord ? Donc, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada